Salut, je quitte bientôt Atlanta pour aller passer tout l'hiver en Californie. Je passe donc du sud-est des États-Unis vers l'ouest complètement. C'est donc l'heure des bilans pour moi, je suis en train de penser vraiment au temps que j'ai passé ici à Atlanta, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, les bons côtés, les moins bons côtés. Ça m'a donné envie de faire une vidéo sur mes lifesavers en cuisine, parce que je savais que cette cuisine-là, je l'ai hier pendant seulement quelques semaines, ce qui fait que je ne pouvais pas me lancer dans la grande gastronomie en termes de cuisine. Je n'allais pas acheter tous les éléments de base dont on a besoin pour faire manger. Je ne suis pas chez moi ici, je suis nomade, c'était temporaire. Puis il y a quelques trucs que j'ai acheté en épicerie que j'ai vraiment apprécié avoir, compte tenu des circonstances. Je ne suis pas une très grande consommatrice de pesto, mais quand j'en mange, chez moi normalement, je vais le faire. Là, j'ai décidé d'en acheter, puis ça a été une vraiment bonne idée parce que c'est super polyvalent. Premièrement, quand tu l'achètes, il ne se garde pas même plus longtemps que quand tu le fais. J'ai pu m'en servir pour faire la pizza maison sur un pain d'âne, pour évidemment mélanger dans des pâtes. Je me suis aussi servi du pesto pour me faire une tartine ou un genre de croque, monsieur, là. C'est super bon dans les sandwichs. Alors, un achat super polyvalent, c'est pas cher, on n'en utilise pas beaucoup, donc ça se garde super longtemps. Jamais dans ma vie, j'ai envisagé acheter de l'ail comme ça, déjà émincé, puis dans l'huile, puis j'aurais dû faire ça bien avant. C'est fantastique, ça! L'ail est tout déjà prêt, il est déjà dans l'huile, donc si je veux m'en servir, puis faire saisir un peu sur la poêle, mais je n'ai même pas besoin de mettre d'huile parce qu'il y en a déjà là-dedans. Évidemment, il y a plein de façons de se servir de ça. Si vous utilisez de l'ail frais, bien ça, ça s'utilise aussi, c'est juste vraiment plus rapide, c'est déjà émincé, pas besoin de sortir le couteau, la planche à découper. Tu sais, quand tu as juste une petite gousse d'ail à émincer, tu sors le couteau, tu sors la planche, ça colle sur les doigts. Mais là, c'est super rapide, une petite cuire, on met ça dans la poêle, déjà il y a de l'huile dedans, fait qu'on ne met pas besoin d'en mettre. On s'entend que quand il y a juste une gousse à émincer, c'est un peu chiant, donc ça, c'est vraiment un life saver. Moi, je m'en suis servie pour des marinades, pour des filets de porc, aussi des porcs déjà cuites, avec de l'ail, puis du citre, c'était super bon. Alex trippe sur le cold brew depuis avant même que ce soit populaire, puis c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Puis ça n'a juste pas de sens comment c'est cher depuis que c'est populaire, mais on devait s'en trouver un bon pour boire. Ça, c'est vraiment le meilleur qu'on a goûté, aucune amertume, juste assez sucrée. La marque, c'est Stock. Au Walmart, j'ai trouvé des sacs de fruits congés préparés comme ça, porçonnés avec plusieurs sortes de fruits. Je vais vous montrer Keep It Green. Donc dans ce petit sac-là, on retrouve des ananas, mangue, avocat et épinards. Il y a trois sacs comme ça dans un sac, mais je dirais qu'un sac pourrait faire deux smoothies. Cette sorte-là, Super Blast Assay, mangue, fruits du dragon, assay et fruits de la passion. Étonnamment, au Walmart, c'était pas plus cher que les autres paquets où est-ce qu'il y a juste un seul fruit dedans. Le prix par 11 était à peu près le même, juste quelques cents de plus. C'est juste peut-être dommage le suremballage. Moi, j'ai toujours acheté le méga gros sac de mangue ou de fraises ou de bleu au Costco, mais évidemment, compte tenu de la citation, je ne pouvais pas vraiment faire ça. Donc, lifesaver! C'est pas une découverte, mais le fromage râpé, s'il est même pris que le bloc de fromage, ça vaut vraiment la peine de l'acheter. Quand je suis arrivée au Target, le fromage râpé était encore moins cher que le bloc de fromage, donc jusqu'à côté, j'en ai mis partout. Sur la salade, évidemment, sur les pîtes de la pizza, sur les pâtes. Et voilà, c'était mon premier bilan d'Atlanta avec mes lifesavers bouffes. Dites-moi, vous, dans la cuisine, c'est quoi vos lifesavers? Dites-moi ça dans les commentaires et on se voit à la prochaine vidéo. Salut!